Je ne sais pas si tu es une exclue ou quoi, mais tu en feras partie de cette compile-là ou pas ? Le mystérieux, oui, bien sûr. C'est Nick, il était là, en mode humain. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble, modeste. C'est l'album Arof, tu vois ? Quand je suis invité sur l'album Arof, pour moi, t'as vu, frérot, je peux racheter. T'as vu la tête de ma mère, de l'Algerino ? C'est moi qui est dans le refrain. Et salam le monde, c'est Akim Paboussi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, bien sûr, pour ce deuxième épisode de Dans le Rétro. Si vous ne connaissez pas encore cette série, c'est tout simplement une série d'interviews où l'invité, bien sûr, qui aura l'honneur d'être dans le rétro, on va retracer toute sa carrière, tout simplement, du début, en passant par le milieu jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, le but de cette interview, c'est d'avoir pas mal d'anecdotes, pas mal de choses à raconter et avoir aussi le point de vue de maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et pour cet épisode, j'ai l'honneur d'avoir un compatriote, j'ai envie de dire. LECK, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. LECK, comment ça va ? Merci à toi déjà, grand fan. Grand fan de Hacking Pas Possible. Arrête, arrête, arrête. Je te donnerai le billet après, t'inquiète, le virement. Je ferai le virement après. En tirant. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. LECK, comment ça va depuis là ? Ça dit quoi ? Ça va, on est là, on est en vie, on est là, dans la petite famille, posé, tranquille. Et puis, c'est la fin de l'année, on se prépare pour les showcases qui arrivent. Et puis voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout simplement, qui est une question peut-être un peu bête, mais pourquoi LECK ? Alors, pour la petite histoire, très rapide, c'est un ami à moi qui m'a ramené la première fois de ma vie en studio, qui est décédé à l'Abrahamo. Et finalement, c'est lui qui m'a appelé comme ça par rapport à sa langue. Comme vous ne le voyez pas là, mais je suis un gros mangeur. Et à l'époque, encore pire. Et genre, il m'appelait comme ça, et il m'appelait LECK. Et justement aussi, par mon prénom, qui s'appelle Fouette, tu vois. Donc, on m'appelait Foulek, dans ma ville. Et il a gardé ce truc-là. Et voilà, en son honneur, j'ai gardé ce blase-là. Mais en vérité, ce n'est pas le blase qui fait le rappeur. N'est-ce pas ? Une punchline, ça fait trois minutes qu'on a commencé, une punchline. On aime bien, on aime bien, on aime bien. Et justement, comment tu t'es retrouvé à rapper ? Sincèrement, c'est juste par passion. Parce que je suis d'une ville très, très engagée dans le pleura, qui est vitrée sur scène. Et finalement, tu as vu, je suis un peu de cette génération qui était les petits frères, des petits frères de la mafia qu'un fric. Et en fait, c'est un peu dommage, mais on n'avait pas beaucoup de choix de hobby, on va dire. Ça va être le sport et la musique. Et puis moi, j'avais mon grand frère qui faisait les deux et qui faisait très bien la musique. Et je le suivais un peu. C'était à l'époque d'Hippop, DJ et tout ça. Tout les logiciels où on faisait des prods et tout. Et voilà, crescendo, j'ai kiffé, j'ai commencé à écrire. Et apparemment, j'étais talentueux. Donc, on m'a suivi le chemin. Pourquoi parler à la parfaite ? T'étais talentueux, tu l'es toujours ? Non, par rapport à cette période-là. Ouais. Effectivement, on l'est toujours. Mais c'est vrai qu'avant, c'était... Tu sais, avant, il faut super recontextualiser. Tu vois, avant, on était vraiment dans la performance et tout ça. Donc, c'était vraiment un temps où si tu n'étais pas bon, ça se voyait tout de suite et vas-y, salut. Tu vois ? Et justement, ta première grosse apparition, c'est sur Vitry Nocturne, dans un clip, où il y avait 113, le Vitry All Star, où il y avait tous les rappeurs, on va dire, de Vitry. Donc, du coup, toi, tu ne posais pas dessus, mais tu apparaissais dans le clip. On voit quand même ta tête. Donc, du coup... Parce qu'en fait, à l'époque, tu as vu, vu qu'on était un groupe et qu'on était vraiment vraiment... On était privilégiés, dans le sens où il y avait Talent Fâché qui se faisait. À l'époque, Talent Fâché, c'était la compilation d'Igbal qui était très, 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 très chaude. Évidemment. Et donc, moi, j'ai fait mon 16, mon 8 mesures dedans. Et en fait, il fallait redistribuer pour la petite histoire à un des collègues. Et donc, c'est Johan qui faisait partie de mon groupe Gâchette Léricale qui a posé dans ce son-là. Mais effectivement, on voulait vraiment être à trois devant la caméra et c'est ce qui s'est passé. Ouais, j'étais très jeune. Vitry Nocturne, j'ai fini en Gardav. De quoi ? J'ai fini en Gardav, ouais, c'est Johan. T'as fini en Gardav ? Ouais, j'ai fini en Gardav avec mon pote Bracadren. En fait, parce que t'as vu ce qui descendait un peu dans tous les quartiers. Et moi, je suis un mec du peuple. C'est-à-dire, c'est la famille un peu partout à Vitry, tu vois. Et genre, on était dans le quartier à Naofel, à Robespierre, tout ça. Et c'était un peu... C'était parti un peu en boulette. Il y avait la brigade canine. Ils n'ont pas cherché à comprendre. De Rennes qui était venu. D'accord. On a fini au poste. Et voilà. Mais sympa le clip. Et c'est Chris Macari en plus. Ah ouais, Chris Macari. Un des plus bons clippers de l'époque. Il faisait... Hakim, il faisait ses... Tu sais, les trades, les trades, comment on appelle ça ? Il faisait les trucs comme ça. Il les faisait au caddie leader. Ouais, parce qu'il n'y avait pas les stabilisateurs. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, c'était un autre délire. C'était un autre délire. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? J'ai 15 ans. Oui, oui. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. En effet. En effet. OK. Voilà. Petite JAV à 16 ans. Tu ne me rajeunis pas tout ça. C'est clair. Du coup, justement, tu parlais de la compil Talent Fâché. En 2009, tu apparaîtes sur la compil Talent Fâché. Sur cette compil-là, il y a du lourd. Il y a du Nesbih, Niro, Salif ou encore même Kiniarkana. Voilà. Comment tu as été justement approché pour faire partie de cette compil ? Iqbal, c'est un grand vitri. J'avais fait celle d'avant où j'étais dans le DVD, donc l'année où il y a eu 8 introductions. Et puis, en 2009, il y avait un de ses gars, tu vois, c'est un de ses associés qui s'appelait Gai, qui s'appelle toujours Gai d'ailleurs, que j'aimais beaucoup, tu vois, et qui m'aimait beaucoup et qui m'a fait croquer, tu vois. Iqbal, il m'a donné, il avait fait un son qui s'appelle Les Quatre Coins de la France où il y avait un peu tout le monde, tu vois. Moi, j'avais ramené un pote de Nantes à l'époque, je l'avais fait croquer sur ce truc-là. Il y avait des gens de Reine, il y avait Niro qui, c'était la première fois où on l'entendait, tu vois, qui s'exportait un petit peu de sa ville, je crois, je crois bien, ouais, c'est ça. Et puis voilà, tout à fait naturellement, je me suis retrouvé dans ce son-là, un peu le Quatre Coins de la France où il y avait un peu tout le monde qui posait un 8 mesures, et c'est cool, c'était bien, c'était une bonne expérience et à l'époque, c'était très, très lourd d'être sur Talents Fashin. Ah ouais, surtout qu'à l'époque, c'était un peu la mode de faire partie des compiles, tu avais l'impression que c'était un peu une carte de visite, quoi. Ouais, c'est ouf, c'est carrément ça et puis... Comment t'expliques qu'il n'y en a plus trop maintenant ? Il n'y en a plus trop maintenant des compiles ? Il y en a, mais il y en a, regarde, t'as vu, il y a les trucs de Ibra54 il y a une bande organisée, il y a encore cet esprit-là, mais en fait, c'est un peu plus recherché, j'ai l'impression, tu vois. Là, il y a Mysterio qui fait la compile 212, tu vois, 100% Maroc, il y en a des autres qui se préparent aussi. Donc oui, aujourd'hui, on dirait, c'est plus conceptualiser la chose, tu vois. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as une exclue ou quoi, mais tu en feras partie de cette compile-là ou pas ? De Mysterio, oui, bien sûr. Tu en feras partie, c'est officiel, c'est sûr ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ok, et il n'y a pas des blases à lâcher ? Quand il faut représenter le Maroc, si on m'appelle, je serai toujours là. Ça veut dire que voilà, on t'a appelé, c'était surtout ça la question, on t'a appelé quoi. C'est la famille en fait, tu as vu, il y a le microcosme qui est autour de lui, c'est des amis très proches à moi, tu vois, ils sont nommés Milos, tu vois, qui est mon frérot, qui est mon frère depuis des années. Et puis, oui, on ne va pas dire que c'est logique parce qu'il ne peut pas m'appeler aussi, mais on va dire qu'avec un grand plaisir, dès que ça parle du bled, dès que ça parle du Maroc, tu me verras toujours représenté. Ok, ok, bah voilà, petite exclue dans le rétro. Je ne sais pas si tu l'avais dit sur tes réseaux ou quoi. Non, non. Non ? Bah voilà, tu vois, tu m'as donné une petite exclue, ça, quel plaisir. Bah du coup, pour continuer, entre 2009, 2010, t'enchaînes des titres, surtout des feats, et il y a un feat évidemment, moi qui, voilà, en tout cas sur le papier, pour moi, c'est un palmarès, c'est une masterclass, c'est le feat avec Stynik, sur le titre Tête à Tête. Comment on arrive à faire un feat avec Stynik alors qu'à ce moment-là, entre guillemets, tu n'es pas un grand nom ou quoi, tu as déjà, tu as déjà, voilà, je ne suis même pas en spectre. Non, mais ouais, je veux dire, tu as déjà limite l'équivalent d'un disque d'or, quoi, tu vois, tu étais avec Stynik comme ça, ça s'est passé comment ? Attends, déjà, il y a un truc qui me manque dans le spot, tu vas le voir tout de suite, tu ne peux pas être en interview avec Hakim, et Zahra, ça, ce n'est pas en fond. Il va ramener le drapeau du Maroc. Ah, il l'a ramené, ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le mien, il est chez le daron, sinon je te l'aurais ramené aussi. Oh, tu as le maillot, juste à côté. Il y a le maillot, il y a le maillot dans le décor, ça fait plaisir. Tu as dit quelque chose de Sifak qui avait fait le bon X à la dure ? Ouais, si, tu as beaucoup fité avec lui, j'ai vu. C'est mon frère, c'est la famille, nos parents c'est comme ça, nos familles c'est comme ça. Donc, Sifak, il a fait un truc que très peu de gens font, c'est qu'il a fait croquer. J'allais beaucoup avec lui dans ses tournées avec Stynik parce qu'il venait de Stynik, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'étais là avec lui tout le temps, donc le poteau qui est là et puis voilà, d'autres choses aussi. Et, Stynik, il était là en mode humain. Vraiment, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble, modeste et sérieux. C'est une tête de personne Stynik. Donc, c'était la tournée Stynik, c'est un, ça reste un des gros du rap français, tu vois ? Évidemment, évidemment. La tournée, je la regardais, je te jure, je la regardais, je te donnais pas que c'est, j'avais qu'un, mais je suis un rap, frère, c'est un rap, tu vois ? Ouais. Je n'étais pas parti des plans, tu vois ? Dans Catherine, il n'y avait pas la possibilité de je pense, tu vois ? Enfin, les c'était brouillé, tu vois ? Et par ma passion, donc j'allais à droite, à gauche avec eux, Sifak, ils m'emmenaient, je dormais avec Sifak, tu vois ? Il m'a donné cette force, Wallah, vraiment ? Et je regardais le concert, c'était l'époque, ils sortaient, ils sold out partout, ils sortaient d'une pierre, d'un cercueil début du son, c'était le son de tout là-haut, là, avec Kainath Ahmed, il faisait ses classiques, je le voyais sur scène, je disais plus. Et tu sais quoi ? Je n'étais pas jaloux, je l'enviais, tu vois ? J'avais une envie d'y être, tu vois ? Je voulais participer, tu vois ? Ce truc-là, je le retrouve aujourd'hui, dix ans plus tard, mais à ce moment-là, je suis dans ce truc-là. Dis-toi, regarde, je suis passé même par la casse de quoi ? On est en loge, c'est pas qu'il me dit, vas-y, râpe un truc, parce qu'il y avait les producteurs et tout, il y avait des signes et tout, je râpe, je commence à rapper, bam, 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 les mecs, ils se lèvent, ils se cassent. C'est vrai que ? Mais attends, pourquoi ? Parce qu'on l'appelait ou parce que vraiment, c'était pas oufant ? Je n'ai jamais eu la réponse parce que je ne l'avais pas demandé, aujourd'hui, j'en rigole. Mais ils se cassent à ce moment-là. Mais j'ai continué, vas-y, non, 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 du coup, moi, tu as vu, vas-y, je vivais le rêve, mais vas-y, à côté de mes ponts. Finalement, à un moment donné, c'est lui qui me dit, il vient me voir un jour, non, il m'appelle, il me dit, ouais, frérot, c'est mixé, ça va, tu vas bien, ouais, ça va, frérot, ça te dirait que tu me fasses un petit refrain et tout, et c'est, j'étais dans ma voiture, je m'appelle, je faisais des gestes, des grands gestes, ouais, ouais, deux minutes pour donner la réponse. J'ai dit, oui, tout droit, parce que je connaissais le personnage, le mec, il est super, vraiment, 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 je l'accompagnais sur tout ballon d'or, après, t'as vu, quand on fait le feat et tout, il me dit, bah, t'as vu, il y avait un petit changement et tout, il me dit, fouette, est-ce que c'était chaud de venir me baquer ? J'ai dit, bah, vas-y, frérot, t'as vu, moi, si je peux engranger de l'expérience et en même temps vivre mon truc et tout, et donc, c'était assez marrant, cette époque, parce qu'en vérité, Hakim, tu vois, genre, j'allais, je faisais des Bataclan, des grosses dates, tout, nanana, et après, le tourbus, il me déposait à Massy, garde Massy, je prenais mon RER pour rentrer chez moi, tu vois, et voilà, t'as vu, donc j'étais en full VIP, tapis rouge, tout ce que tu veux d'avant, et juste après, tu remontes dans ton RER comme ça, et tout, comme un film, c'était un film, et voilà, après, on a continué à notre petit chemin. Ouais, d'ailleurs, en plus, t'avais fait un autre feat avec Cynique, comme quoi, voilà, la collab avait bien marché, t'as fait un titre Blanbec, qui extrait l'album d'ailleurs, t'as fait le poignard, donc ça a promu une réelle confiance, hein ? Ah non, c'est au-delà de la musique, tu sais, de temps en temps, j'essaie d'avoir des nouvelles de lui, parce que c'est quelqu'un vraiment que j'estime dans ma vie, que ce soit lui, que ce soit John Caffé, qui est Moussa, qui était son gars de CQ, mais au-delà de gars de CQ, c'est son ami, franchement, ces mecs-là, il y avait Jay Carey aussi, qui était son DJ, Karim et Nabil, en manager, en producteur, mais je te jure que c'est des bêtes de mecs, vraiment, pour de vrai. John Caffé encore aujourd'hui, Moussa, je parle beaucoup avec lui, c'est des bêtes de grands frères, vraiment, pour de vrai. Du coup, en 2010, tu dévoiles une mixtape qui sortira en deux parties, qui se nomme « Parce que la passion est une vertu », donc avec des nombreux fuites, comme CQ MC ou encore Cifak, justement, avec du recul, qu'est-ce que tu penses de ton tout premier projet ? Je ne l'ai pas ressenti parce qu'en fait, à ce moment-là, il faut savoir que je travaille avec un mec qui s'appelle Florent, le chat, et qui était un peu mon ossature, c'est lui qui gérait tout, en vérité. Et ça, c'était vraiment pour épurer, pas épurer, mais déstocker un peu les sons qu'on avait stockés depuis toutes ces années, tu vois. Et effectivement, c'était facile, les nettex et tous ces trucs-là, c'était quelque chose qui était très accessible. D'ailleurs, j'ai sorti des gros tubes avec les nettex, mais voilà, c'était vraiment la vraie, je ne le sentais pas comme un projet, je ne vais pas te mentir, c'était juste vraiment sortir et déstocker un petit peu ce qu'on avait en backstage, en back-up. J'ai regardé quand même tout ce que tu as fait, évidemment. J'ai constaté un truc, c'est qu'à partir de 2011, il y a une collaboration qui est répétitive. On va rester entre compatriotes, c'est avec un certain DJ, DJ Hamida, parce que limite, tu as fait partie de tous ces albums, pratiquement. Oui, je sais tout ça. D'où est partie cette collab ? Pourquoi elle dure en cours ? Ça montre la loyauté, frangin. Je vais te dire un truc, tu as vu, depuis 2010, 2009 même, 2008, 2009, on se connaît, 2009, on fait des voyages ensemble, on devient très amis, tout ça, très intime. Il fait ses compiles, il commence à prendre du grade aussi au niveau du buzz et tout ça. Et il me propose, il me propose, il me donne une exposition alors que je ne suis personne. On y va jusqu'au bout du jour où tu, si tu m'appelles dans l'année prochaine, je serai là, frérot. Et voilà, je suis en 2023. Peut-être que des fois, il y a des gens, ça peut les saouler, tu vois. Aujourd'hui, ça va fonctionner, ça fonctionne et j'espère que ça fonctionnera encore. Pourquoi ? Parce que, on a quand même, t'as vu si tu fais un truc et que ça ne fonctionne pas ? Vas-y, tu laisses tomber un petit peu. Même si c'est loyal, tu laisses tomber. Nous, on a fait des titres, on a fait des hits. Aujourd'hui, je nourris mes enfants avec des hits que j'ai faits avec Didier Hamida. Pourquoi changer cette chose-là ? Et surtout, la loyauté, frérot. T'as vu quelque chose qui manque un peu dans ce business, c'est la loyauté, frérot. C'est-à-dire que ça marche, ça ne marche pas. L'homme, il m'a donné ma chance en 2010. Frérot, je suis loyal jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas de trahison, de trucs de faute dans la vie commune, dans la vraie vie. Frérot, on y va, frérot. Pourquoi ? Concernant ce truc-là, bien sûr, on y va. Et je lui rends hommage parce que c'est un ami, c'est un frangin. Et voilà, toutes ces années-là, on les a faites. Et tu le... J'ai envie de dire... Dès que c'est marocain, frérot... C'est vrai. Non, tu l'as dit. Dès que ça... Regarde, pour l'interview, c'est parce que je suis marocain aussi. Il y a un peu de ça, les gars. Il y a un peu de ça. J'ai vu l'objet avec ton père, ça m'a inspiré. Ça fait plaisir. On lui passe le salam, évidemment. On était comme ça ce jour-là. On était comme ça ce jour-là. À la Coupe du Monde. Vas-y. Ce n'était pas prévu dans mes questions, mais vas-y. On fait une petite pause, petite parenthèse dans le rétro. Un petit mot. Comment tu as vécu cette Coupe du Monde au Maroc ? Enfin, la Coupe du Monde du Maroc plutôt. On se l'a appropriée tout à chacun parce qu'on a tous une part de Maroc en soi. parce qu'après moi, j'ai vécu 98. Ça veut dire, je l'ai vécu et j'étais petit, mais j'avais tipei. Je te jure qu'il fallait voir les matchs qu'on vivait contre l'Écosse, qu'on met 3-0, Bassel, Bassel, pour moi, c'est une super star, frérot. Shippo, Shiba, c'est des stars pour moi. Le Béja, c'est une star pour moi. Réjit, tu sais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps à côté d'où j'habite à Marrakech. Je l'ai vu. On dirait, j'ai vu Zidane. J'étais heureux de le voir. Je dis, wow. Et tu as vu, aujourd'hui, ce n'est pas la même. Aujourd'hui, même moi, le statut l'a changé. Et donc, j'ai la possibilité de parler avec certains joueurs. Un ami à moi très proche, deux amis à moi très proches qui sont Youssef Al-Arabi qui jouent à l'Olympiaco, c'est Faye Saint-Germain qui jouent en Arabie Saoudite. J'ai vécu avec eux des moments où ils étaient à Flamont Terreb et ils pensent, en fait, c'est comme si je vivais à travers eux leur sélection. Le Maroc, c'est quelque chose. Quand tu aimes ton pays d'origine, quand tu te sens marocain, cette Coupe du Monde, en fait, ils m'ont rendu heureux quand tu vois les images avec leur mère. C'est un effet miroir. Tu penses à la tienne, tu penses à ta grand-mère. C'est tout un truc et puis, ça a rendu fier et heureux le peuple. Même le roi, il était heureux. Donc, c'est quelque chose qui rend heureux et qui met en avant ton pays. tu suis. Et puis, il y a l'adrénaline, frangin. C'est un truc de fou. On ne parle même pas. Quand il est sri, il saute là, il met la teutée, frangin, et qu'il saute, on dirait, c'est CR7, frangin. C'est ça. L'hiver. Tu sais, je suis un anti-ziège. Moi, je suis un anti-ziège. Je l'ai été. Je l'ai été aussi. Et bien, la Coupe du Monde, je ne suis pas un hypocrite. Je dis la vérité, il m'a remis dans son camp. Ah mais bien sûr. Moi, le premier. On va évoquer un marocain, encore une fois, parce qu'en 2011, il y a aussi un feat qui m'a marqué. On en a parlé un peu en off. C'est évidemment dans le titre Jalousie que tu fais partie avec un certain Lafouine. Pour être honnête avec toi, ton couplet, je le connais par cœur. Je ne vais pas te mentir. Voilà. Limite, je n'ai même pas de questions à te poser. C'est vraiment, j'ai kiffé ce titre. Vraiment, j'ai kiffé ce titre. Si, on peut parler quand même du mec parce que c'est un putain de bon gars aussi. Évidemment, Lafouine, bien sûr. Et voilà, c'est Siku, c'est Siku qui m'appelle. Ouais. C'est Siku, Siku MC, mon frère, ex-Siku MC, maintenant c'est Six, et qui m'appelle, qui me dit, Laouni, il veut que tu poses sur Jalousie. Mais frérot, pareil, t'étais en voiture ou pas ? T'as eu le même effet ? Non, non, t'as vitré, il me dit ça. J'ai dit, mais frérot, ni deux frangins, je suis allé tout droit, je m'en rappelle, accueil de ouf, très gentil, humble. Les mecs, ils avaient déjà posé quelques couplets, je crois, il y avait celui-là de Fababy, il y avait le couplet de, non, Laouni, il n'avait pas posé. Ouais, parce qu'on faisait T-C-4, il y avait Siku, toi, Lafouine et Fababy. Et Fababy l'avait déjà posé, il manquait, et donc Siku et moi, on pose, et après, il fait ce couplet légendaire, Lafouine, qui est un très gros couplet aussi. Le clip avec BSM, c'est BSM qui nous drive pour le clip et tout. Franchement, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. C'est une belle époque. Et bravo, Laouni aussi, bravo, c'est un putain de mec. C'est un putain de mec. Vraiment, pour de vrai, c'est un putain de mec. Tu le considères, ce titre-là, et ton couplet, dans les, on va dire, tes meilleurs feats ? Bah oui. Franchement, large. Ouais, il y a celui-là, il y a, après, il y a des autres feats qui sont un peu plus, qui sont un peu plus, ouais, non, si, il y a 9-4-7-barça, Keri, Ah oui, carrément. Je me suis beaucoup retrouvé avec ces rappeurs-là, tu vois, genre, j'ai fait un son avec La Fille du Voisin, LFDV, c'est un concept un peu à la Skrillex, je ne sais pas si tu vois le délire un peu dans ce truc, tu vois, genre, avec Teufa, il y avait Seth Gecko, Lino, quand même, tu vois, genre, Yousoufa, moi, Bombadingue, il y avait Yousoufa, Yousoufa, on a beaucoup retrouvé avec moi. Non, c'est vrai. Yousoufa, Dry, Aurelsan et Moko, et mon feat, moi, le feat, si tu veux ouvrir mon cœur, tu le verras, c'est Rof, frérot, c'est l'album à Rof, tu vois, quand je suis sur l'album à Rof, c'est, pour moi, tu as vu, frérot, je peux, ça y est, je peux rachkid. Non, mais c'est ça, en fait, tu as tout fait, après, quand tu as un feat avec Rof, parce que pour toi, Rof, c'était, on va dire, entre guillemets, c'était le boss ultime, je veux dire, c'était celui que tu voulais. Non, fondamentalement, je pense que c'est le meilleur rappeur français de tous les temps, pour être très honnête, tu vois, de par sa carrière, de par sa ligne directrice, de par son histoire, de par son rap, frérot, et donc, pour moi, c'est le Tupac français, la vérité, tu vois. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Pour revenir à ta carrière, du coup, un an plus tard, tu dévoiles le projet Les Fables, qui est un des très gros projets, de ta carrière. Pourquoi le nom de cet album ? Encore une vérité, c'est Le Chat. C'est Le Chat qui me dit, écoute, il faut que tu fasses un truc de, il faut que tu arrives à faire un concept un peu à la Netflix, tout ça, nanana, enfin, les trucs, c'est, c'est, je ne m'en pas dedans, mais genre, en gros, il fallait que tu fasses un truc qui, en fait, il y avait beaucoup les Fouini stories et tout à cette époque-là. Oui, bien sûr, avec les vlogs, tout ça, voilà. T'as vu, c'est un des premiers qui faisait des vlogs. C'est vrai, c'est vrai, ah non, mais il était avant-gardiste. Ah, c'est un curry, c'est un marocain. Marocain, on s'approprie tout maintenant, depuis la Coupe du Monde, on s'approprie tout. Et donc, ouais, je fais les fables, c'est Le Chat qui trouve ce blase-là et puis, il me dit, écoute, il faut que tu kiques des faces B et tout. Mais après, il y a une genèse de ça, c'est parce que, t'as vu, j'avais fait un freestyle dans un grec où j'avais repris de moi-même des classiques de la française. Ouais, il y avait notamment Jermida derrière moi, tu vois, et genre, beaucoup de gens m'identifient à ce freestyle-là. Et genre, voilà, t'as vu, le concept avait bien fonctionné, Bouskapi, il avait pété. Donc, on s'est dit, pourquoi pas prendre des prods, les taper et les envoyer, tu vois, pour justement maintenir ce besoin. Justement, dans ce projet-là, tu fais beaucoup, beaucoup de feats. Tout à l'heure, on parlait des compils, tout ça. Est-ce que tu trouves que maintenant, dans le rap français actuel, ça manque de titres comme Vitrio Superstar que t'as fait en 1 et 2 ? D'ailleurs, t'as fait en 2 parties. Est-ce que tu trouves que ça manque pas de ce type de son, on va dire, 6-7 minutes où tout le monde, voilà... Très 9-4, ça. Voilà. Ouais, il y avait cet ADN 9-4 à l'époque, c'est vrai. Mais est-ce que tu trouves que ça manque pas quand même dans le rap, ce délire-là ? Tu vois, un peu comme Panama All Star, tout ça, tu vois ? Si j'étais un vieux aigri, je te dirais oui. Si je vis avec mon temps, je te dirais, écoute, les gens peut-être ils ne veulent pas ça. Aujourd'hui, la musique, elle se consomme très rapidement. C'est-à-dire, des fois, tu peux avoir même, tu sais, pour la petite anecdote, elle aime trop ça, c'est le titre qui me sauve ma vie, qui me sauve ma carrière, on va dire la vérité, tu vois, comme c'est. Et il y a plein de gens qui ne savaient pas que c'était moi. En fait, les gens, ils consomment sans savoir forcément même si c'est qui le rappeur, tu vois ? Ils chantent ou quoi, on est dans cette ère-là. On n'est plus dans le truc carriériste. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, on va identifier un tel ou un tel. Ça, ça va être que si, par exemple, tu es un chus l'enfoiré ou un dadjou ou un truc parce que, voilà, tu es dans l'air du temps et que tu multiplies les tubes. Un mec en one shot comme ça qui vient et qui perdure. Moi, aujourd'hui, depuis 2013, je vis de la musique. Depuis 2013, depuis 2011, je vis de la musique et je vis encore aujourd'hui de la musique. C'est ça que ça me fait rigoler quand j'entends les mecs « Ah, t'es encore là, t'es vivant, t'es encore là, mais je mange encore de tout ça. » Ça veut dire, en fait, t'as vu, c'est une nouvelle ère. Il faut l'accepter. Donc, je dirais que si j'ai envie que ça se passe, je le fais moi-même. Tu vois ? Mais dans l'air du temps, les gens, tout ça, c'est d'autres concepts. Tu vois ? Ça va être rentre dans le cercle. Ça va être tous ces trucs-là qui vont remplacer, en fait, un peu ces sons-là. La même année, tu fais un feat super étonnant avec un certain Mr. V qui est à ce moment-là la star montante de YouTube. Pourquoi cette collaboration ? Pourquoi être parti chercher quelqu'un qui est sur YouTube ? Non ? Ce n'est pas toi ? Non, je ne suis pas allé le chercher. Non, en fait, la vraie histoire, c'est qu'on était chez la même éditrice. Ok, d'accord. Et donc, on était chez la même éditrice. Je crois que c'était sa manager, elle a eu et elle trouvait ça bon et elle a jugé bon de le mettre sur le morceau et j'étais très content. Tu vois, je ne le connaissais pas. J'étais très content, il était très cool, très gentil et tout. Bon, je voulais faire une partie 2 les derniers temps mais bon, il ne répond plus aux DM donc je comprends. Ah là, je t'avoue que là, ça t'aurait bien rendu service. Parce que, on va dire là, parce qu'à ce moment-là, il venait, entre guillemets, il existait à peine. Même s'il a déjà un gros buzz parce que c'est en 2012, je crois, si je n'ai pas de bêtises, en 2012, 2012-2013 ? Mon album, il sort en 2013, je crois. Oui, mais je crois que le clip sort en 2012. Ah oui, non, mais parce que oui, oui, parce que oui, c'est pour eux. D'accord, ok, c'est bon, c'est ça. Donc, je pense qu'en 2012, oui, il venait à peine, on va dire, d'exploser et tout. Maintenant, ce serait un truc de fou de faire un XPTD. Ce serait renvoyer l'ascenseur. Oui, carrément, ça, je suis d'accord avec toi. Cette réciprocité, je pense que peut-être que j'ai eu des manquements, moi, dans ma vie avec certains et tout, et je m'en excuse parce que voilà, si on n'apprend pas, on apprend sur le tas. Tant que moi, tu vois, tu peux avoir des manquements. Si je sais que tu as un bon fond, Wallah, je te pardonne. Tu vois, si je sais que la personne en face de moi, elle est poncièrement bonne, je n'ai aucun problème avec ça. Et je suis dans la réciprocité. Mais je ne vais pas te mentir et je n'ai pas envie de passer pour les grilles, Rakim et tout, tu vois, mais beaucoup ont manqué de réciprocité avec moi et j'ai trouvé ça super dommage. Je trouve ça super dommage. Mais ce n'est pas grave. Tu as vu, j'ai toujours fonctionné en EIR. C'est pour ça que je n'aime pas me retrouver dans certaines situations où il y a des artistes et tout, parce que justement, tu sais, j'aime ce côté simple, ce côté réciprocité, se renvoyer la balle, essayer d'avancer ensemble, ne pas se voir comme des concurrents. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est encore pire, c'est devenu pire. Mais il faut faire... Tu as eu d'autres cas ? Parce que là, on évoquait... On y a plein, bien sûr. Ça a mis d'orvé. Je veux dire, tu as eu d'autres cas ? J'ai eu des cas où, par exemple, tu as vu, j'avais une petite histoire, celle qui me vient dans ma tête là. C'est genre, Hakim, tu as vu, j'étais encore chez Billy en artiste. Et genre, je dis à H. Magnum, H. Magnum, s'il te plaît, est-ce que tu es chaud pour me faire la réalisation de mon album ? Il me dit, OK, c'est bon. Tac, je vais chercher les budgets. Je parle avec Henri, jamais qu'elle bosse d'All Point. Il me dit, OK, c'est bon pour H. On valide, tout ça, donc H. Doha est censé aller me chercher les filles. Il y a plein de beatmakers. Un beatmaker qui joue en double, qui refuse de me faire des prods. Alors que c'était les mecs du moment, tu vois ? Et genre, je dis, mais pourquoi ? Tu vois genre, pourquoi ? Et genre, il y en a un, parce qu'en fait, dans un studio, quelques temps, des années avant. Et l'autre, parce qu'en fait, j'ai écouté des prods. Il était venu dans ma cité et tout ça. J'ai écouté des prods et je n'avais pas validé. Et peut-être que tu as vu, il l'a vu en manque de respect, tu vois, peut-être. Je ne sais pas, tu vois. Mais des fois, tu ne vois pas parce que tu es dans ta vie, tu es dans ton truc. Tu n'es pas dans l'à peu près, tu vois ce que je veux. Et ces manquements-là, après, tu les payes quelques temps après. Tu sais, il y a une histoire. Je vais chez un beatmaker pour produire des sons. Je ne dirai pas son nom parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon pote. Et je te dis, Hakim, genre, il me fait écouter un son et dedans, il y a un rappeur qui est connu. D'accord ? Mais moi, je ne calcule pas ce rappeur qui est connu. Pas méchant. C'est juste que le son ne me parle pas. Tu as vu, genre, le son, il ne me parle pas du tout, frère. Donc, je dis, je ne suis pas trop fan du truc et tout. Moi, je marche vraiment à l'affect sur ça. Regarde, j'ai fait des beats avec plein de gens qui ne sont pas connus. Pourquoi ? Parce que je marchais à l'affect et que les mecs étaient bons ou que les meufs étaient bonnes. Dans le bon sens du terme. Oui, un truc qui a été dans la capte. Mais tu as vu, genre, j'étais vraiment dans cette, moi, je suis dans cette dynamique-là. Donc, ok, le temps, il passe. Aujourd'hui, enfin, H Magnum, je dis, demande-lui un petit... Je dis, il n'est pas chaud parce qu'à l'époque, tu ne voulais pas poser sur le ton. Donc, les gens, ils retiennent en fait. Mais non, mais moi, en plus, je parlais du son, je ne parlais même pas de la personne. Ok. Mais tu vois, on fait des raccourcis et tout. Ok, j'ai capté. En fait, il n'y a pas de place pour l'émotionnel dans ce milieu. Ok. Ok. Ah, c'est... J'ai l'impression, plus tu es un fils de teint, plus ça fonctionne pour toi. Ça veut dire, en gros, si tu vends bien, c'est que... Non, après, je pense, tu vois, c'est peut-être des gens qui ont dû peut-être mal vivre certains trucs et ils l'ont pris premier degré ou alors qu'ils n'ont pas compris. je pense aussi que c'est un problème de communication, tu vois. Ce n'est pas forcément... tu peux avoir des manquements, je peux avoir des manquements, il n'y a pas de problème, tu vois. Ok, Du coup, pour revenir à ta discographie, ce titre, XPTDR, il fait partie du projet Je suis vous, qui est un très, très, très bon album, moi, que j'avais déjà écouté à l'époque. Un album universel, comme tu l'avais dit dans Le Parisien. Alors, pour moi, c'est vraiment le meilleur projet de ta carrière. Juste déjà avec le titre intro, franchement, je vous invite à l'écouter. Le titre intro du projet Je suis vous, où on entend tes proches parler en bien de toi, parler de toi, tout court. Raconte-nous l'écriture, vraiment, c'est vraiment le côté écriture de ce projet, en gros, la déa de ce projet. Raconte-nous tout. En vérité, c'est quoi ? Encore une fois, c'est Florent qui, dans mon dos, avait travaillé sur ce genre de concept où il est parti interviewer un peu les personnes de mes allants autour de moi, donc ma mère, mon père, mes frères, mes copains, ma grand-mère qui a dû et son âme. Et donc, j'arrive en studio, j'ai enregistré à Quinquampo à l'époque, le studio de Jay Carey. Il avait déjà prévu le truc et tout, tu vois, genre, il était parti en scratch chez ma mère. Il l'enregistre à l'iPhone et tout, en préalable. Et genre, un jour, on est là en studio pour livrer l'album, tu vois, et il m'éplique. Il m'éplique. il m'éplique. Il avait prévu le coup, tu vois. Mais j'ai pété les toupes, j'ai pleuré. J'ai pleuré, truc de ouf, et j'ai posé par rapport à ce que j'avais entendu, tu vois. J'ai pleuré, c'est intense. C'est intense parce qu'en fait, ça, c'est des choses où toi, tu ne peux pas avoir l'effet miroir et te dire qui tu es. En fait, tu peux te dire entre toi et toi-même mais tu ne peux pas. C'est bizarre de se dire. Donc, dans les yeux des autres, c'est un autre concept et puis quand c'est positif, ça tue, tu vois. Donc, ouais, c'était beau à entendre, c'était très touchant, très profond. Il m'arrive encore de l'écouter de temps en temps. Je t'avouerai que, je t'avais dit en plus, je ne suis pas fan de parler du passé et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, tu vois, moi, une odeur me donne un endroit, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je ne vis plus dans le passé, mais effectivement, il m'arrive à écouter celui-là, l'outro aussi de cet album-là parce que c'est quelque chose qui me, quand j'ai envie de réécouter les gens que j'aime, je m'éplique. Franchement, comme j'ai dit, pour moi, c'est vraiment le meilleur projet. Ouais, carrément, carrément. En plus, même, j'ai trouvé la communication qu'il y avait autour de cet album parce que de souvenirs, tu avais même fait, je crois, tu étais parti dans la rue, tu avais proposé à des gens de faire des freestyles, tout ça, je crois, c'était à cette époque-là aussi. Ouais, je me rappelle et ce concept-là, il était super long. Il faut rendre à César ce qui était César Florent et l'investigateur de tout ça. Je te jure, il a fait des trucs magiques, tu sais, genre la journée de la femme pendant ma semaine Skyrock, le vendredi de sortie, on est tous à la FNAC des Champs-Elysées, on fait un gros freestyle, on dévalise la FNAC. À l'époque, c'est moi qui ai des petits rookies de la Bouscatel, c'était moi qui avais vendu le mieux la première semaine, j'avais fait 5 ou 6 000. Non, il y avait tout un truc qui tournait autour de ce projet-là et vraiment, tu as vu, en plus, j'étais chez M6, M6 et Bélif, donc ce n'était pas des lols, tu vois. Pour la petite histoire, j'avais sorti un truc qui s'appelle Génesis, donc tout le temps, punchline sur punchline sur punchline, que des dingueries, des trucs de fou malade, je sors des gens, des tons, c'est Starfala, c'est que je me pardonne. Hé frérot, on a reçu un mail de la numéro 2 de M6, elle nous a mis un carton jaune, elle nous a dit la prochaine, c'est l'exclusion. Genre, c'était la CPE, quoi, un peu. Gros, j'ai pris une tronçonneuse, on coupe une voiture et une meuf archi décolletée avec une cagoule, un mec, moi, je rap avec la cagoule qui vous... Ce qui est fou, c'est qu'après ce projet, Je suis vous, t'enchaînes, l'année d'après avec un EP de 7 titres qui est un peu tout le contraire, qui s'appelle Noir, c'est un autre univers. Est-ce que tu avais besoin, ce besoin de montrer, on va dire, un côté vraiment plus dark, plus sombre de toi-même ? C'est bête, parce qu'avec le temps, je ne regrette pas, mais en vrai, on est ce qu'on est. Et finalement, si les gens ne pluggent pas le fait que tu sois un rappeur et qu'ils te préfèrent dans la profondeur et plus dans ses musiques un peu plus expétés et j'en passe, si tu veux, si tu veux, il faut accepter. Mais moi, j'avais ce truc-là d'ego qui voulait sortir le côté rappeur qui m'avait fait monter tous ses échelons à ce moment-là auparavant. Donc effectivement, j'étais un petit peu têtu sur ce truc-là et je ne regrette pas. Je ne vais pas dire que je regrette. Et puis en même temps, je sors Où est ma wife ? Qui est un remix de Turn of the Light de Futur. Et c'est un tube. C'est durant ces années-là, je ne sais pas quand exactement, mais qu'il y a eu un froid avec un autre rappeur. Je pense que tu vas savoir de qui je parle. Qui s'appelle Sultan. Alors moi, à l'époque, quand j'avais vu ça, déjà, je n'avais pas trop capté parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, vous fetez avec les mêmes personnes. Il y avait des planètes rap où vous étiez là en même temps. Enfin, c'était très bizarre. Donc moi, quand j'avais vu sur les réseaux ce froid entre toi qui lâche une punch, je crois, c'était... Je n'ai plus la punch exact, mais tu parlais de Snapback ou je ne sais plus quoi. Mais tu sais, tu ne parlais même pas de ça. Voilà, tout le monde disait sur les réseaux et tout. Et encore, ce n'était pas les réseaux de l'époque, donc imaginez aujourd'hui. Mais on disait, oui, c'est consultant. Et donc du coup, Sultan, lui, il rétorquait de son côté avec, je crois, une punchline. Ah là, il a répondu, il était droit. Ouais, voilà. Le freestyle 2012. Ouais, voilà, c'était ça. Exactement, il l'avait. Hakim, la vérité, on part de là, là. Je n'ai pas de Snapback, je suis de la France. Je te jure que je l'ai dit, mais justement, pour l'histoire et surtout pas sur lui, je me fais entraîner dans cet engrenage de, ah, elle a envoyé un pic à Sultan. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux plus reculer parce que tu veux faire l'andouille, tu vois. Ouais. Lui, ce n'est pas un mec qui se laisse faire. Il répond, je réponds et lui, il met un coup de grâce au tos. Il attend le fit et il m'envoie une punchline dedans. Avec la fameuse crête, là. Ouais. J'avoue qu'en plus, c'était, ouais. Des grands rendez-vous, on a fait des grands rendez-vous, mais tu as vu, de là, du côté, de mon côté ou du sien, même si lui, tu lui demandes, il va t'expliquer, il va te dire, il n'y a pas eu de, en fait, c'est un concours de qui est la plus grosse qui est quête, tu vois, c'était dégueu. Et finalement, tu as vu, mes ennemis d'hier, c'est mes amis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un de mes BFF, frère. C'est mon frère, donc là, ouais, en fait, ça se fait résolu assez vite au final à l'époque. Ça s'est résolu très rapidement. Dieu merci, ça n'a pas débordé. On a fait des rendez-vous. Bonhomme, il a toujours été au rendez-vous. Je suis allé, il était là, on a discuté, on a mis les choses au clair. Depuis, Alhamdulillah, Dieu, il a fait en sorte qu'on s'est rapproché, qu'on s'est même rabiboché. Aujourd'hui, c'est mon ami très intime. Ouais, parce que c'était fou à l'époque. Moi, je ne comprenais pas. je disais, c'est tendancieux. Tu te dis, bon, tu te prêtes au jeu, en fait. Tu suis les autres. Ouais, ouais, en fait, t'as vu, je me suis fait, t'as vu le truc de, oh, t'es un ouf, et tout le monde croit, et toi, t'es content qu'ils te disent que t'es un ouf. Bien sûr. Tu te fais avoir, en fait, parce qu'à la base, c'était pas pour lui. Et la finalité, au final, t'as vu, bah ouais, vas-y, tu m'as clashé, je vais te reclacher. Après, je le reclache, après, il me reclache, après, tu sais, ça n'arrête plus. Et après, t'as vu, j'ai tempéré quand il fallait tempérer, je me remercie. Et alhamdoulin, toujours aujourd'hui, on est très, très amis, et voilà, je suis très content d'être quelqu'un qui compte pour lui aussi. C'est mon amie. Après, après, tous les projets qu'on a évoqués, quand je regarde ta discographie, que ce soit les singles, tout ça, je remarque que tu commences un peu à rentrer dans le bail de tube, comme on appelle ça, le bail commercial, tu vois, les sons. Minescrim. Voilà, exactement. Entre les titres avec Didier Hamida ou voilà, même le feat avec Mokobé, c'est Doudé, qui était quand même un tube à l'époque. Je ne suis pas en feat, mais oui, je suis dedans. T'es dedans. En solo. c'est moi qui fais, t'as vu, la tête de ma mère, de l'Algerino ? C'est moi qui est dans le refrain. Ah ouais ? Déjà, j'avais cette notion de faire des tubes. Incroyable, je ne bêchavais même pas. Sérieux ? Mais oui, frérot. Oui, frérot. C'est incroyable. C'est moi qui est au refrain de la tête de ma mère. T'as vu ? C'est pas mon titre, mais c'est moi qui est au refrain de la tête de ma mère. Mais moi, ils ont baissé. C'est pour te dire, en fait, je te dis ça, c'est pour dire que j'avais déjà la notion de savoir faire des tubes. Je suis un monsieur hit. Tu vois ? Il faut dire la vérité. Quand tu es bon dans quelque chose, tu es bon dans quelque chose. Et donc, ça a juste perdu un moment. Il n'y a que des périodes, tac, je vais vivre avec un son, le son va mourir. Tac, je vais revivre avec un son, le son va mourir. Et ça a été toujours comme ça. Nous, mon seul défaut, je pense, c'est que je n'ai pas fait tube by tube by tube by tube direct. Tu vois ? C'est toujours été tube, un peu de flop, tube, un peu de flop. C'est duré sur le temps. Ça, c'est, mais elle peut aller toujours en 2023. C'est le principal. C'est pour expliquer bien les choses aux gens, pour qu'ils comprennent. T'as vu ? Ça me fait un peu mal au cœur quand on me dit t'es mort. Ça me rend ouf parce qu'en vérité, c'est ta passion, tu kiffes, mais t'es surtout encore là. Non, parce que les gens, quand ils disent entre guillemets t'es mort, c'est parce qu'ils ne te voient plus que ce soit à la télé, dans des grandes interviews, des trucs comme ça. C'est à eux de chercher. Bien sûr, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que moi, quand j'ai préparé l'interview, non, t'as sorti encore pas mal de titres et de projets. Et on va en parler dans quelques instants. Par exemple, en 2020, tu dévoiles un clip du coup, où tu reviens entre guillemets sur le rap rap, c'est avec le titre All Out, d'ailleurs qui est référence à All In, que tu avais fait quelques années avant. Voilà, c'est ça. Extrait du projet Complétude, extrait du projet Complétude, qui sortira quelques mois plus tard. T'avais envie de revenir aux bases. Parce que quand j'ai écouté ce projet-là, ce n'est pas pour faire le puriste, mais j'avais l'impression d'entendre un peu le LSEK, on va dire, d'avant. Même s'il y avait le côté un peu de tendance, voilà, t'es quand même saut 2020. C'est pour ça Hakim, quand tu vas l'écouter, tu vois, tu ressens ce que tu as envie de ressentir, donc voilà, ça te parle. Mais si les gens, ils ne font pas cet effort-là, moi, je ne peux pas aller forcer à m'écouter. Mais effectivement, à ce moment-là, je repars en Indé, je signe avec Karim qui s'occupe de la partie manager, je suis mon propre producteur et là, je n'en ai plus rien à foutre. Ça veut dire, là, je pars à la conquête de l'Ouest, mais seul. Tu vois ce que je veux dire ? Avec Youssef, qui est un petit frère à moi qui s'occupe de toute la partie community management, des idées, tout ça, des concepts à monter, des photos, et mon manager. On part à trois, en guerre. Tu sais, tu dois tout réapprendre, frérot, tu dois tout réapprendre, je sors de maison de disque, j'étais dix ans focus sur un truc où j'étais avec Mokobé et que Dieu le garde parce qu'il m'a fait manger, ce mec, tu vois. Je ne cracherai jamais dans la soupe, tu vois. et aujourd'hui, c'est encore un grand frère et ça restera un grand frère à la vie, tu vois. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Mais à ce moment-là, je dois me reconstruire seul. Et moi qui ai été habitué à être, tu vois, je t'envie sur ça, par exemple, Hakim, tu sais, le truc de faire les choses. Tu as vu genre, allez, je monte mon truc stream, je le fais tout seul, je m'achète mon truc, mais je ne l'ai pas ce truc-là. Et c'est un truc qui manque moi dans ma vie. Tu sais pourquoi ? Ça, c'est comme la problématique de l'enfant gâté. Tu as vu quand tu le ramènes dans les mains, et bien dans le rap, ça a toujours été ça, on est toujours venu me chercher, on est tout, tu as compris. Donc, je n'ai jamais eu cette, j'ai déjà eu cette galère. C'est l'indépendance quoi. Cette indépendance, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Aujourd'hui, l'indépendance m'a forcé à faire les choses. Et si je ne les fais pas, si je ne t'envoie pas un message en disant que je kiffe ce que tu fais et qu'en vérité, j'aimerais bien qu'on fasse une interview ensemble, elle ne se fait pas cette interview. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc aujourd'hui, j'apprends, je réapprends à faire ces trucs-là, tu vois. On se mange beaucoup de portes, beaucoup de portes, mais ce n'est pas grave. Tu as vu, je réapprends. All Out fait partie, c'est un des premiers sons où je précurseur du nouveau LECA. Justement, vu que tu reviens avec ce projet-là quelques années plus tard, et en plus, tu parlais comme quoi tu étais dans un gros label, maison de disques et tout. Comment ? La question, c'est que tu as pu voir l'évolution de la musique parce que toi, tu étais à l'époque où c'était les CD, la vente physique et tout. Tu n'étais pas, on va dire, tu n'es pas né à l'arrivée des streams. À ton avis, est-ce que ça a changé ta façon de faire, de penser quand tu fais des projets ou des musiques ? Même si maintenant, tu es en indépendant. Non, frérot, tu sais que depuis tout à l'heure, tu m'as dit des sons comme XPTDR et tout, donc j'étais déjà avant-gardiste. C'est vrai, c'est vrai, ce n'est pas faux. Je m'ai dit de chercher encore un truc, je ne sais pas, comme on dit maintenant la musique TikTok ou je ne sais pas. Ah non, ça c'est très, oui, mais ça fait quelques temps. ça fait même moins d'un an que je suis dans ce concept-là à chercher l'arrière. Je vais sortir un son d'ici là, le 12 janvier, il y a un single qui sort avec une fille qui s'appelle Amelia Kem qui est une meuf qui n'est vraiment pas connue mais qui a une voix juste incroyable. Tu as vu, je me prends au jeu de vouloir faire des vidéos où là, vous pouvez aller sur mes TikTok voir que je fais des préambules où j'envoie un peu des teasings et tout. Non, non, il faut apprendre à faire ça parce que c'est comme ça maintenant que je consomme la chose. Tu n'es pas Huss l'enfoiré, tu n'es pas Nino, tu n'es pas un tel, tu n'es pas un tel donc tu dois faire avec les… En fait, LECK, pour te résumer le truc, c'est un magasin que tout le monde connaît mais très pleurant. Elle est incroyable cette phrase. Elle est incroyable mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Il est là, c'est comme CEA. CEA, c'est un magasin où on connaît tous CEA. Tout le monde connaît CEA et c'est là-bas qu'on achète les vestes à nos mamans. C'est vrai. Ma mère, elle aime les vestes de CEA parce qu'elles sont grandes, larges et elles ont, j'aimerais lui acheter des autres mais non, elle s'en fiche à le essayer. Du coup, parce que je voulais rebondir sur un autre truc que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais comme quoi tu étais devenu indépendant. Oui. Est-ce que tu as, comment dire, tu as un arrière-goût un peu, je ne dirais pas dégoûté mais tu vois, par rapport à l'industrie musicale, par rapport justement quand tu es tenu par une maison de disques, est-ce que c'est un truc vraiment qui t'a dérangé ? Non, parce que c'est une entreprise qu'il faut faire avec. Tu vois, comme dirait le mec dans les Trois Frères, ceux qui sont là-bas, il dit l'entreprise, c'est comme une montgolfière pour qu'elle montre pour lâcher du lest. T'as vu, c'est à peu près le... Il faut accepter le jeu. Moi, ce qui me dérangeait, c'était un peu les familiarités qu'il y avait. C'est comme si t'as vu, t'as vu, c'est très amical, toi et moi et tout ça et que derrière, t'as vu, je sors, trois jours après, je t'appelle et je te dis... Non, je t'envoie un message, même pas. Je t'envoie un message, je te dis, ouais, je ne sors pas la table. C'est sec. Je te dis, putain, mais wesh, il était cool il y a trois jours, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe sur l'environnement et tout ? En fait, la Zikmu, c'est beaucoup ça. Tu vois ? Moi, je suis quelqu'un qui est hyper émotif, ça veut dire quand je t'aime bien, je t'aime bien pour de vrai et finalement, ça m'a joué des tours, ces conneries-là, tu vois ? Mais on est comme on est, l'histoire, elle est comme elle est et finalement, t'as vu, comme dit la phrase célèbre, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. J'aimerais l'écrire, donc je me donne les moyens pour le faire, c'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Aujourd'hui, il y a une autre approche, un nouveau truc. Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui ont des passe-droits incroyables, notamment avec les médias parce que c'est eux qui gèrent tout et donc forcément, c'est dans leur intérêt donc forcément, c'est logique, c'est une entreprise, frérot. Et aujourd'hui, je le ressens mais quand tu es en Indé, c'est un peu plus compliqué. Les mecs, tu sais, ils ne te répondent pas forcément, tu vois ? Après, je ne fais pas la fin de bouche, tu vois ? Par exemple, là, je sors mon projet en janvier, j'ai envoyé un message à Fred, je lui dis Fred Musa de Sky, je lui dis frérot, j'aimerais bien faire une nocturne étonnante, il m'a dit il n'y a pas de problème. Tu as vu, il y a encore des gens qui feraient le musée en frangin, c'est Sky. Carrément, carrément, oui. Il imite, au nom de quelque chose, il va te donner ce respect-là. C'est trop génial. Et il y en a d'autres qu'on ne va pas citer parce qu'on s'en fout. C'est un peu plus compliqué, tu vois ? Mais après, est-ce que je dois comprendre ce truc-là ? J'ai un peu plus de mal. Tu as eu des collabs, par exemple, qui devaient vraiment sortir par exemple sur un projet et au dernier moment où tu as dit non, non, c'est mort. C'est un peu plus compliqué de fêter parce que tu n'es pas in pour certains. Tu sais, j'ai déjà mangé des noms et je préfère les noms. Tu vois, genre Maître Gims, très gentil, on parle, très gentil quand on se voit salam alaykum, on discute, un jour, je me suis lancé, tu dis Gims, ça serait bien qu'on fasse un son ensemble. Je dis ah non. Ah oui, comme ça, il n'y a pas de... D'accord, après, il est caché, il ne promet rien. C'est vrai, ce n'est pas faux. Regarde comment je te le raconte. Je te le raconte avec de l'humour. Non mais justement, je suis en train de te le dire avec de l'humour, c'est-à-dire en gros, ça me va parce qu'il a été honnête, droit, c'est français. Tu vois, oui, non, salam alaykum. Mais ça n'excuse pas que demain on discute, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Final. À côté de ça, comme je te l'ai dit, tu as vu, il y a des gens, tu as vu, Rov, tous ces trucs-là, c'est carré, c'est droit parce qu'on le fait pour le cœur. Donc, tu ne peux pas maîtriser tous ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, tu as vu, quand tu n'es pas in, c'est-à-dire quand tu n'es pas dans le top, qu'il n'y a pas un intérêt pour l'artiste qui est en face de faire ce feat-là, ben voilà, c'est l'entreprise qui est comme ça. Vu qu'on a hiérarchisé le rap, le rap est devenu une espèce de grande pyramide et que les gens se rencontrent à leur niveau, ben voilà, tu vois ce que je veux dire, il faut juste monter, nous on prend l'escalier. En fait, on avait pris l'ascenseur à la base. On est fait en haut, on est redescendu parce qu'on a mis plus d'amour dans la vie que dans la musique et finalement, on essaie de remonter, on monte à des escaliers et tu vois, crescendo quoi, on est à Makassi. Mais du coup là, tout récemment, en septembre 2023, t'as sorti un EP, donc mode nuit. Il y a un titre qui m'a vraiment marqué sur cette EP, c'est le son abandonné. Tu reviens un peu sur toutes les personnes, là on l'évoquait, qui t'ont déçu, qui t'ont un peu lâché. Là tu parlais justement, en plus la transition est parfaite, tu parlais un peu des, voilà, par exemple quand t'étais dans le top et là quand tu l'es un peu moins, ben du coup, il y a des gens qui disparaissent, qui... Je l'ai plus du tout. Et voilà, qui vont, on va dire, qui suivent le vent, tu vois. Tu l'as vraiment ressenti dans le monde de la musique ? C'est vraiment un truc que t'as grave ressenti ? Toujours dans la transmission, moi, c'est pour ça que je suis vous, c'est un album vraiment où... un album où j'essaye de transmettre des choses aux gens, donc forcément, t'as vu, je suis plus un rappeur qui essaie de transmettre et finalement, c'était tout à fait logiquement que je devais faire ce son-là. Je me sens abandonné, mais max. Mais ça paraît aigri de le dire. Je te jure, parce que moi-même, t'as vu, quand je vois un rappeur que j'ai connu ou quelqu'un ou même un ancien footballeur ou truc qui va se plaindre, je dis, c'est bon frère, tu vois ce que je veux dire ? Et là, je suis dans cette position. Mais je suis dans cette position et je sais le fond du truc, c'est qu'on a un bon cœur. On est des vrais passionnés et on a du talent et on n'est pas là où on mérite. Et ça, c'est un truc que je n'arrêterai pas de le dire jusqu'à ce que j'y arrive. Quand j'y arriverai, je te jure que je sortirai par la grande porte rapidement, tu vois ? C'est juste pour faire comprendre aux gens qu'on a sacrifié pour ce truc et on a donné beaucoup d'amour à ceux qui étaient autour de nous. Ce n'est pas forcément des rappeurs, c'est vraiment des amis, des trucs. Dans l'entourage, quoi. Dans l'entourage, le truc, Flo, Flo, aujourd'hui, le Florent qui a fait ma carrière, aujourd'hui, il travaille dans d'autres trucs parce qu'il a arrêté la musique par rapport au côté religieux. Très bien, tu vois. Je l'encourage mille fois dans cette voie-là. Il revient un peu dans le business, mais plus dans l'aspect comique et tout ça, avec d'autres artistes. Mais frérot, je lui en veux. Tu vois ce que je veux dire ? Mon gars, je l'équipe et tout. Mais au fond de moi, je lui en veux. Je lui en veux parce que c'est une des clés qui peut me refaire fonctionner par ses idées, par son dynamisme, par ce truc. tu sais, je me dis, putain, au nom de notre amitié, normalement, tu devrais... T'as vu, je suis partagé, tu vois. C'est la vérité, tu vois. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'ai dans le cœur. Et je lui en veux du point de vue professionnel, tu vois. Mais je comprends. Mais d'un autre côté, c'est une certaine reconnaissance ce que tu fais là. Parce que tu, voilà, en quelque sorte, tu dis que, voilà, c'est un certain duo, tu vois. J'ai l'impression que moi, on ne me pardonne pas. Moi, j'ai l'impression que moi, on ne me pardonne pas. Et pourquoi tu ressens ça ? Parce que t'as vu, Hakim, demain, tu me fais un truc, comme tu dis, t'as un bon fond, tu me fais quelque chose qui ne va pas, mais t'as un bon fond, je te donne des jokers, frère. C'est-à-dire, je te pardonne, frère. Mais cette réciprocité, elle n'est pas chez tout le monde. Peut-être que les gens, ils n'ont pas redonné assez, un peu trop pour eux, et puis, pas forcément florent, mais en général, aujourd'hui, c'est différent. C'est différent. Mais après, j'étais obligé de vouloir m'exprimer sur un son qui m'a abandonné. J'avais besoin de crier toute cette détresse et il ne faut pas oublier qu'à la base, la musique est faite pour ça. Donc, il fallait que j'extériorise ces trucs-là. J'ai fait même un son sur ma mère dans ce EP, tu vois, où je rends hommage à faire une magnifique personne. On a tous une histoire personnelle avec sa maman. J'ai la mienne et j'avais besoin aussi d'extérioriser ces choses-là. Et puis, voilà, émotionnel. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti en plus dans ce projet-là. Je ne dis pas qu'il y avait des similitudes avec Noir parce que Noir, c'était un peu plus cru. Tu vois, là, c'était plus la mélancolie. Tu vois, c'est pour ça, ça m'a fait un peu penser en tout cas à une certaine DA avec Noir que tu avais fait quelques années avant. C'est pour ça que, tu vois, j'ai trouvé cette EP et j'étais passé à côté. Moi, je n'avais même pas vu du coup que tu avais sorti cette EP-là. mais je ne t'en veux même pas parce que c'est comme ça. Tu vois, on te ramène un produit. Tu sais, c'est comme l'histoire du son qu'on te fait écouter, qu'on te bastonne sur la radio et que toi, tu n'aimes pas. Mais à la fin, tu vas aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est à peu près si ça ne vient pas à toi, c'est dur d'aller le chercher. Tu sais, je suis tellement émotionnel, moi, j'ai saigné, j'étais avec mon frère Jock et imagine-toi, on était au bled. C'était l'époque où j'allais en voiture au bled avec mon poteau à deux, à trois par exemple, pardon, trois, quatre, on était en équipe, on allait en vacances ensemble et tout, on s'est pété des sparrotes très fort, très fort, très fort et on apprend qu'il a eu sa galère et qu'il a été à l'hôpital et tout ça, nan, nan, nan. Franchement, j'étais dépité. Je ne connaissais pas le bouc. J'étais dépité. Tu vois, je suis le genre de mec qui est comme ça, tu vois, je le vis le truc, je le vis vraiment. T'es attaché, t'es sensible par rapport à ça. Je suis voue quand je le fais, je le fais avec les trimes de me dire, écoute, t'as vu, t'as vu, t'as vu ce syndrome de vouloir être aimé par tout le monde ? T'as vu, je l'ai eu beaucoup, là, un peu moins parce que ça y est, Dieu merci, t'as vu, l'amour de ma famille me suffit, mais, mais, j'étais très comme ça alors que ça n'existe pas, frérot, tu ne feras jamais l'unanimité, ça n'existe pas. Il faut se le dire. C'est impossible, c'est impossible. Moi, à mes débuts, si je dois faire un parallèle, moi, à mes débuts sur YouTube, c'était comme ça, je me disais, dès que j'avais un commentaire négatif, dans ma tête, c'était 100% des gens étaient négatifs, alors qu'il n'y avait qu'un commentaire sur 20, tu vois, mais maintenant, pareil, moi, j'ai décroché par rapport à ça, donc ça va, mais je vois complètement ce que tu veux dire et c'est pour ça que je trouve l'album Je suis vous pour faire un petit retour en arrière, il te représente tout le temps en fait, on ressent, tu vois, même, on écoute tous les projets, on dit quand même, le CK, c'est Je suis vous, c'est vraiment, c'est cet album-là. Je voulais te poser la question, tu produis, est-ce que tu produis des jeunes artistes, tout ça, non ? Ce côté-là, ça t'attire ou pas du tout ? Je conseille, mais je ne produis pas. Ouais, parce que je voulais te poser cette question-là. Vous voulez faire voir quelqu'un ? Non, j'ai des enfants à produire. dans la vie, c'est pas une masse à faire. Tu métais, tu métais. Je suis tombé sur quelque chose, sur le net. Au début, je croyais que c'était des rumeurs ou quoi, mais après, j'ai vu une vidéo, t'en parles, t'as bossé avec une certaine Sarah Frézou, qui a fait de la télé-réalité, notamment. Je suis tombé dessus, je me dis, c'est quoi ce truc-là ? Donc, je regarde, et je vois des espèces de stories et tout, où justement, t'es avec Sarah Frézou en studio, il me semble, et après, tu réponds justement à des gens qui te critiquaient par rapport à ça, de cette collaboration, parce que je crois, vous avez fait un son, mais je crois qu'il n'est pas sorti. C'est au-delà de ça, en fait, pour te résumer la chose, moi, je la connais, ça fait, frérot, je la connais, ça fait des années, frérot, je la connais, elle ne faisait pas de téléphone. t'est-à-dire, moi, je la connais depuis des années, ça va, mais de ouf, mais de ouf, ça ne veut rien avoir, c'est une poteau pour de vrai, tu vois, genre, voilà, t'as vu, malgré tout, c'est une meuf, voilà, elle a toujours donné la force, il faut dire la vérité, t'as vu, voilà, moi, je ne crache pas dans la soupe, elle, elle a donné la force, quoi qu'il arrive, pour de vrai, t'as eu beaucoup de critiques, plein de gens, on te disait, ouais, parce que j'avais vu même des vidéos et des commentaires et tout, et des gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais, tu consommes, tout ça, ah oui, bien sûr, tu la connais, frère, tu la consommes, frère, tu veux, tu ne veux pas, après, ton idée que t'as sur la personne, ce n'est pas mon problème, c'est pas mon dos, moi, je la connais comme je la connais, si la moitié du game, il dit que Hakim, pas possible, c'est un enfoiré, si moi, mon approche, je sais que c'est un bon, est-ce que j'en ai un enfoiré de ce qu'il dit, ouais, bien sûr, il faut voir par toi-même, il faut apprendre à connaître les gens, il faut apprendre à connaître les gens, si tu dois manger ton mûr, tu le mangeras, moi, en tout cas, Zara Fezou, je la connais depuis le début, par Allah, elle n'a jamais changé avec moi, tu veux que je te dise quoi ? C'est le principal, c'est le principal, la meuf, elle a fait de la télé, elle a fait de l'oseille, elle a palpé, elle s'est marrée, elle a divorcé, elle a divorcé, toujours carré quand elle était mariée, jamais contactée que des bonjours de temps en temps, parce qu'on tissait toujours notre amitié, notre paternité, mais frérot, elle a toujours été carré avec moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, par contre, t'as vu, il y a aussi des gens qui n'oublient pas, t'as vu les TFT Morocco par exemple, qui est une autre plateforme qui parle du Maroc, ils n'oublient pas, on est là, on était là, je l'ai conseillé fortement au départ, parce qu'ils le demandaient, et puis que moi aussi, je kiffais le concept de pouvoir, voilà, communiquer sur le bled, et aujourd'hui, c'est un incontournable marocain, je suis très heureux, je suis très fier, ils ne me doivent rien, à part du respect, parce que j'ai été un des mecs qui a écrit au début, qui les a soutenus, mais voilà, c'est mes frères, je les aime beaucoup, un gros big up à eux, non c'est vrai, c'est vrai, en plus ils m'ont déjà partagé, évidemment les vidéos avec le padré, ils m'ont même invité et tout, tu sais sur Twitter, quand ils font les space, voilà c'est ça, donc ouais, pendant les Coupes d'Afrique, les Coupes du Monde, à chaque fois ils m'ont invité, je suis venu qu'une fois, on va se retrouver dessus là, pour janvier, avec grand plaisir, avec grand grand plaisir, avec grand plaisir, elle ne sait qu'elle t'est papa, t'es papa, t'es trois enfants, si je ne me trompe pas, trois enfants, j'ai vu une interview avec Sam Zira, où t'as dit justement, évidemment que t'es très attaché, à tes enfants, est-ce que ça a changé, ta façon de vivre de la musique, est-ce que du coup, depuis que t'as des enfants, tu te dis, il y a peut-être, tu vas faire comme ça, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est même des thématiques, des phrases, des punchlines, voilà, que tu vas dire, non je ne vais peut-être pas le faire dans cette forme là, est-ce que t'y penses quand t'écris ? Non, parce que j'arrive à fermer sur moi-même, quand je suis en studio et tout, et que je me reconcentre sur moi-même, parce que c'est mon moment, tu vois, donc non je ne vais pas faire le discours du mec, qui fait attention sur ça, par contre oui, mais mes enfants ne parlent pas de MSK, et il n'y a pas, on n'écoute pas de Zikmu, de tout ça, parce que je ne sais pas ça, tu ne sais pas, il faut faire le distinguo, parce qu'on est quand même des musulmans, il faut le garder, en fait, ça a été très dur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, donc qui me reconnaissent, qui veulent des photos, mes enfants ne comprenaient pas forcément au début et tout, papa t'es une star et tout, genre ma fille, j'ai ma fille Malika qui a 8 ans, aujourd'hui elle est très dans les, moi c'est lié à papa, tu sais les vlogs, tu vois, donc elle s'identifie un peu à tout ça, elle vit avec son temps, donc forcément c'est quelque chose qui, voilà, ils sont un peu plus réveillés, les enfants aujourd'hui, elle sait que son père est connu dans un domaine, elle sait que c'est haram, tu vois, c'est très important, je leur éduque ça, je leur dis que, tu as vu, dans la vie peut-être qu'il y a des péchés qu'on commet, mais qu'on peut vite demander pardon à Dieu, et de plus le repère, donc j'essaye de sortir de ce game avec ce discours-là, mais, non, non, quand je suis en mode rappeur, je suis en mode rappeur, je suis en mode moi-même, je suis en mode artiste, j'ai plus artiste aujourd'hui que rappeur, et non, je ne mets pas de fil, parce que si j'ai envie de dire les choses, et que les choses ont besoin d'être dites avec de la force, et de la poigne, et des mots crus, ben je le fais, et effectivement je ne l'écouterai pas, c'est un peu comme le concept de la maman, tu vois, la maman, tu vas lui faire écouter des sons plus festifs, plus cool, plus, voilà, que des morceaux comme Noir, ou All Out, ou tout le truc, il ne faut pas qu'elle tombe dessus, mais du coup, tes enfants, ils savent ce que tu fais, ils savent que tu fais de la musique, que tu, ouais, papa, il va au travail, ouais, papa, il va au travail, après je développe d'autres tafs, tu vois, d'autres choses, où j'investis, tout ça, j'essaye de développer, de développer le truc, parce que je ne peux pas rappeler jusqu'à mes, et sans indiscretion, tu fais un autre truc à côté du coup ? J'en fais plein, ok, ben si tu peux en parler, non, pas forcément, je n'ai pas forcément, pas l'envie, mais je ne suis pas trop dans ce truc-là, parce que je fais partie de ces gens-là, qui quand tu parles, ils tombent, ok, ok, ben ça sera le petit secret de l'OCK, non, même pas, même pas, c'est juste que, voilà, je peux développer sur un tout, voilà, j'avais des chichas, j'ai beaucoup été dans des trucs comme ça, dans le monde de la nuit, moi j'ai un peu arrêté, et là on développe sur autre chose, on a un peu de concepts dans la tête, qui est merveille, et puis au Maroc aussi, on a développé plein de choses au Maroc, parce que c'est important de faire ce truc-là, j'aimerais parler aussi du côté humanitaire qu'on a, que j'ai, qui s'appelle le roc maraude, ou avec des personnes très, 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 très proches de mon entourage, comme Amina, Amina, qui m'aide vraiment à œuvrer là-bas au Maroc, où j'essaye de changer la mentalité des MRE, des marocains dans l'étranger, où on fait des actions, on achète beaucoup d'enrées alimentaires, pour pouvoir donner à ceux qui ont besoin, et c'est très important, je l'ai fait chaque année, l'année dernière je l'ai fait avec Wahid, que Dieu est son âme, la veille, il était avec moi dans une action, dans un orphelinat, tu vois, la veille, je te jure un frérot, il était avec moi en action, il me dit, j'ai envie de, donc il a donné son argent, pour l'action en elle-même, et le petit plus, il voulait acheter des bonbons aux enfants, d'accord, et le directeur il dit, écoute, c'est pas bon par rapport aux caries, mais vas-y ok, il l'a laissé passer, on est parti, il est parti, il achète des sucettes, on a donné à tout le monde des chocolats, des sucettes, le lendemain frérot, il a son AVC, il perd, et il me quitte, là il a, il lui offre le plus haut degré du paradis, c'est un homme en or qu'on a perdu, donc voilà, donc la question de base, je me rappelle plus, mais t'as dit l'essentiel, c'était par rapport justement à tes projets à côté, voilà, ce que t'as à côté, hormis la musique, même si t'en vis, ce que tu fais à côté du coup, t'as évoqué tout à l'heure justement, qu'il y avait un projet qui allait sortir, ouais, on en est où dans les projets actuellement alors ? Bah ça, je me casse plus la tête à trop aller chercher des albums de 18 titres, là je fais mode nuit 2 qui sort en janvier, il y a un gros feat, donc avec Amélia, un super morceau, balade amoureuse qui est incroyable, je fais un peu de dérille dedans, un peu de rap à l'ancienne, je fais ce que j'aime quoi, il va sortir en mois de janvier, il s'appelle mode nuit 2, voilà, je le sors avec KCK, KCK Publishing, qui est juste mon équipe qui m'entoure, et qui croit en moi au niveau, même dans la vie, tu vois, on est vraiment très proche, et voilà, je suis très heureux de pouvoir le faire, et d'arriver à terme de ce truc-là, et puis, cette plateforme, elle me permet aussi de pouvoir en parler, de dire aux gens d'aller streamer, et d'aller, voilà, aller découvrir c'est quoi tout ça quoi. On va suivre ça, et aussi le projet 100% Maroc, parce que là, il n'y a pas de date encore, mais... Ouais, il y aura le son avec Hamida, il y aura tous ces trucs-là, c'est sûr et certain, donc c'est... Et ouais, on est toujours dans ce truc-là, on kiffe, et puis on continuera, tant qu'on a la force, la passion, et l'envie, tu vois, on le fera, c'est ça qui est bon. C'est ça qui compte, et je vais te poser une toute dernière question, dans le rétro. Si tu devais changer, ou modifier, quelque chose qui s'est déroulé dans ta carrière, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce serait quoi ? Alors, si je dois être honnête, est-ce que c'est pour mon bien ? Ah ouais, ben après, c'est... Je veux dire, c'est ta modif, tu fais ce que tu veux, c'est... D'accord. Ben t'as vu, si c'est ma modif, tu sais ce que je ferais ? Quand Maudit, il m'a appelé par la fête, il m'a dit, Foued, tu fais quoi là ? Je suis là chez mon frère, viens avec moi au studio. Ben je lui aurais dit non. Ah ouais ? Putain, c'est énorme ce que tu dis là. Ouais, je lui aurais dit non. Genre, ne jamais être LECK, ne jamais faire de rap quoi. Oh Allah frérot, je vais te dire la vérité. Avec le temps, ce que j'ai appris, c'est que les choses, quand on te dit de sortir de certaines choses, c'est pas pour rien. Et en fait, quand t'as un homme qui a besoin de se construire et d'être un bon musulman, un bon mari, un bon père, un bon frère, ce truc-là, ce côté-là, c'est un côté sombre de toute cette partie de l'iceberg. Finalement, ça a construit une personne qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup plus que j'ai gagné. Donc, les sacrifices ont été faits. Aujourd'hui, l'histoire est comme elle est et elle sera jamais autrement. Mais, si j'avais cette possibilité, au lieu de gagner ma place dans le top album, j'aurais gagné ma place au paradis. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Pour être très sincère avec toi, c'est quoi ? C'est que j'ai un EP qui sort et que j'ai besoin qu'il soit streamé. Tu vois, c'est ça la réalité. Le contraste énorme. Frérot, c'est l'hypocrisie. Tu as vu, il faut dire la vérité, c'est l'hypocrisie et c'est réel. Mais aujourd'hui, tu sais, tu as vu, mon frère, mon grand frère qui m'a donné goût à la musique, c'est devenu un frère musique. D'accord ? Frérot, tu as vu, j'aime bien le taquiner des fois. Tu as vu, je le traumatise, c'est à cause de toi et tout. C'est l'enfant-là, qu'est-ce que tu me racontes ? Je me désavoue de toi et tout. Je le disais, c'est à cause de toi. Et j'ai un autre frère, c'est un barge comme moi, c'est le plus grand. Le plus grand de mes frères, c'est un barge comme moi et tout, tu as vu, c'est fluide et tout. Les deux, c'est fluide, mais lui, c'est un peu fluide. Je le traumatise et tout, il croit que c'est à cause de lui que j'ai fait la rafle et tout. Il rigole, il rigole. Et un jour, il m'a dit une chose, il m'a dit, tu as vu, je me désavoue de toi. Il m'a dit une chose et c'est une chose qui m'a marqué. Il m'a dit, tu as vu, je me désavoue de ce que tu fais, de ta Zikmut, de tous ces trucs-là. Mais un truc que je respecte, c'est que tu es allé au bout de ton projet. Je dis, putain, c'est vrai. Parce qu'ils avaient tout misé sur moi. Ils m'avaient mis en école privée. Ils ont tout fait, frérot. Je ne voulais pas parce que je fais partie de ces gens qui font ce qu'ils aiment. Donc là, je fais ce que j'aime. Mais à quel prix ? À quel prix ? C'est ça la réalité. Tu m'as scotché. Ta réponse m'a scotché. Même si ma question t'a scotché au début, c'est ta réponse qui m'a scotché. M'a scotché ? Parce que la vérité, elle est là. Non, c'est vrai. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, monsieur LECK, merci. Merci, merci d'avoir participé dans le rétro. Franchement, c'est un énorme plaisir. J'ai vraiment grave kiffé. C'est moi qui te remercie. Le plaisir est partagé. Je sache-le. Écoutez, les amis, j'espère que vous aussi vous avez apprécié chez vous. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette cooking cloche. Suivez-le, il est très intéressant. Ce mec-là, il a un super contenu. Ce n'est pas parce que c'est un Marocain, c'est vraiment parce qu'il donne du bon contenu. Franchement, je suis tombé sur lui et je suis resté tombé. Je suis resté par terre. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pour la petite histoire, TikTok, ce n'est pas une plateforme. Je suis très fort. Moi, c'est Insta et Snap. Je clique sur ton contenu dans mes pour-toi et je clique sur ton truc et je te rajoute et je like tes trois premières vidéos pour que tu le vois. Tu as compris ou pas ? Mais tu n'avais jamais vu. C'est ça le pire, c'est que je n'ai jamais vu. Sinon, évidemment, je me serais arrêté. J'aurais dit c'est Kakeem Lai, c'est quoi ce truc-là ? Là, je n'ai pas vu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit mais fouet, tu t'as un ouf, tu as resté un frère. Insta, tu vas répondre parce que c'est plus un gros compte et tout. J'ai envoyé le message pour être trop honnête, tu as été très réactif. J'étais sur Insta au même moment et je vois direct dans les messages, je vois la petite pastille bleue, je fais le CK, je fais. Oula, c'est parce que bon… Il y a un problème ou quoi ? Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est vrai que des fois avec certains rappeurs, ça peut… Et donc du coup, je dis « Attends ». Et après, je vois, je fais… Évidemment, tu me disais que tu étais dispo pour participer à ce concept et merci. Il faut l'assumer et je kiffe ton contenu. Donc forcément, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, les amis, n'hésitez pas aussi à les suivre. LSEK sur les réseaux parce que non, il n'est pas mort. Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, les gars, il est là. Il est là. Je suis là, je suis bon, les gars. Et bien sûr, on suivra le mode nuit 2, évidemment. Le mode nuit 2 qui sortira du coup en janvier. En janvier. Le premier signal, il sort le 12 janvier. Eh ben voilà. J'espère que vous serez à l'affût. Donc voilà, lâchez les likes, abonnez-vous et si vous avez des questions, bien sûr, avec le drapeau du baroque, évidemment, d'Imam Arnev. Arnev, la famille. En commentaire, si vous avez des questions, comme ça, je les lancerai à LSEK et puis il répondra sur les réseaux. Et puis voilà, merci encore à LSEK. On se retrouve très, très vite nous et pour un prochain épisode de Dans le Rétro. D'ailleurs, à LSEK, pour un peu spoiler, je ne vais pas dire le nom, mais c'est quelqu'un que tu connais très bien pour le troisième épisode. Ah, c'est long. On n'en dira pas plus. Bref, c'est un qui n'est pas possible à LSEK. On vous aime, on vous laisse et on fait la fucking beers. Sous-titrage ST' 501